Nous sommes le 5 août 2013. On m'appelle pour me dire « Madame, vous allez recevoir le prix d'excellence du président de la République pour la valorisation des compétences féminines, mais surtout, c'était marqué qu'elle est à la base de l'ancrage du concept de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire. Le lendemain, je reçois encore un autre appel qui me dit « Madame, demain, vous serez décorée dans l'ordre national. En moins de deux jours, j'ai eu deux prix. Que toute la gloire revienne à Dieu. Maintenant, je n'ai pas eu le temps de vraiment savourer cet héritage que j'étais en train de laisser à l'humanité. Quand on m'appelle du ministère de la fonction publique, parce que je suis fonctionnelle d'origine, on me dit « Madame, vous êtes en train d'être radiée de la fonction publique de l'École d'Ivoire. » J'ai dit « Mais comment je peux être primée et puis être radiée ? » J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée au ministère de la fonction publique. J'ai demandé à voir le directeur des cabinets. Et quand je l'ai vue, il m'a dit, quand il m'a vue lui-même d'abord, il dit « Félicitations, Madame, pour tout ce que vous faites. Vraiment, je suis heureuse. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait l'héritage de la Côte d'Ivoire partout. En tout cas, bravo. » Je le regardais parce qu'il ne savait pas pourquoi je venais. Il me dit « Asseyez-vous. » J'ai dit « Monsieur, je suis sur la liste de ce que vous voulez râtir. » « Qui dit comment ça ? » Et il me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » C'est là que je vais me souvenir qu'en 2011, j'avais été appelée par une autre autorité pour être directeur de cabinet. C'est-à-dire être dans un bureau, avoir tous les avantages possibles et bien sûr les ressources. Mais en même temps, j'avais une vision. J'avais envie d'aider la communauté. J'avais envie de travailler. Vous avez entendu ce que la femme a dit. De travailler pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Parce que c'est de ça que la Côte d'Ivoire avait besoin. Et j'ai choisi d'aller sur le terrain. C'est ce qui m'a valu cela. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il dit « Madame, votre travail a parlé pour vous. Vous ne serez jamais radiés de la fonction publique. Et vous irez, croyez-moi, d'élévation en élévation. Parce que vous avez choisi l'amour du prochain. Vous avez choisi d'aider les autres. » C'est comme ça que je me suis en sortie. Alors, on vous l'a déjà dit, je suis Ephrasie Kwasi Yaou, conseiller spécial du président de la République du Côte d'Ivoire, chargé des questions d'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et je suis également la seule femme titulaire de chère UNESCO en Côte d'Ivoire. J'ai parcouru plusieurs pays dans le monde pour dire ce que je sais sur le genre et l'égalité des chances. Et je coordonne le compédium. J'enseigne aussi dans les universités. J'ai fait beaucoup de conférences internationales. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. À quatre ans, j'ai dit bien quatre ans, j'ai quitté ma famille pour me retrouver chez ma tante. On était nombreux. D'abord, on a une famille de 27 personnes. Je ne savais pas pourquoi j'étais chez ma tante. Elle m'inscrit à l'école primaire. Au CP1, je deviens première de ma classe. Et ma tante était tellement heureuse qu'elle me met au dos en disant ceci. Merci Seigneur, mon orpheline est première de sa classe. J'ai dit, mais qui est orpheline? Je n'ai pas perdu mon père ni ma mère. De quoi elle parle? Mais je n'avais que six ans. Je continue. J'arrive au CM2. Alors, pour remplir les fiches d'examen, pour la première fois, l'instituteur nous donne nos extraits de naissance. Je regarde Kwasi Ephrazi Hortense, Kwasi Kofi Folis, il n'y a pas de problème, et puis je vois ma mère Kofi Amouin. J'ai appelé l'instituteur, je dis, monsieur, je n'ai pas mon extrait. Ma mère s'appelle Jeanne Chal. Je ne peux pas remplir cette fiche. Je commençais à pleurer. Il m'a dit, mademoiselle, si c'est votre prénom et votre nom, si vous ne remplissez pas, vous n'allez pas avoir votre examen. J'étais contrainte de remplir. Je venais de me rendre compte de tout ce que j'avais entendu au CPE, que j'ai perdu l'être le plus cher de ma vie. J'étais prête à tout donner pour voir son visage. Malheureusement, je ne l'avais pas. Et à travers toutes les femmes que je vois, ici en Côte d'Ivoire, et dans le monde entier, pour moi, ce sont mes mamans et les jeunes filles. Voici l'image de ma mère qui m'a été donnée, mais plus tard, quand j'étais en terminale. Heureusement pour moi qu'à la classe de CE1, ma tante m'avait inscrite à la catéchèse. Vous savez comment on fait CE1 au CM2. Et j'ai connu quelqu'un qui me disait, je t'aime ma fille. Je serai toujours avec toi. Tous les jours de ma vie, je serai avec toi. Et il m'a conduit vers sa mère, la Vierge Marie. J'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Quand je suis avec lui, je suis en paix, parce qu'il est le prince de la paix. Et c'est comme ça que j'ai commencé à constituer mon caractère. la foi en un Dieu fort et puissant, la foi en mon prochain, la foi en ce que je fais. C'est vrai, j'ai perdu un être cher. Ma mère, vous voyez sa photo, mais personne ne m'a arrêté sur ce que je veux faire. J'ai continué, j'ai eu les bactées, et c'est là que le papa me montre la photo pour la première fois. Je lui ai dit, papa, elle est morte de quoi? Il me dit, d'une grossesse extra-utérine. Je lui ai dit, ok, comme je viens d'avoir le bac D, moi, je veux faire la médecine pour pouvoir soigner ces femmes qui meurent en couche en Afrique. Malheureusement, ou heureusement, pour ce que je suis devenue, on m'a envoyé en histoire et géographie. Et dès que j'ai fini, mon premier centre, c'était le lycée Sainte-Marie de Cocody. J'ai vu des jeunes filles brillantes, des jeunes filles qui savaient ce qu'elles voulaient. Mais quand je regarde dans la société, comme la dame le disait, je ne voyais pas des femmes compétentes à certains niveaux. J'ai vu qu'il y avait un problème à ce niveau. J'ai commencé à les aider, à les accompagner. Celles qui étaient un peu dans la dépravation, aujourd'hui, elles se sont sorties. Mais pendant que je faisais cela, que j'étais sur le terrain, il y a une maman qui m'a remarquée. Elle a été nommée ministre de la famille. Elle m'a dit, tu as trop travaillé pour les jeunes filles, viens travailler pour les femmes en milieu rural. Je suis partie. J'ai vu encore qu'il y avait la misère au niveau de ces femmes. Les femmes se réveillent à 4 heures du matin. Elles vont puiser de l'eau. En plus de l'eau, elles saluent pour toute la famille. Je me suis dit, c'était le moment de les aider. Mais je n'avais pas d'âme. Je ne savais pas quoi faire. Et un jour, mon patron, M. Corcopé, à son âme, il avait réuni des hommes et des femmes pour qu'on aille sur le terrain. Et quand on est arrivé sur le terrain, il a dit, mesdames, prenez la machette, prenez les instruments motorisés et allez travailler dans les plantations. Et il y a une qui s'est levée, elle a dit, M. Corcor, n'oubliez pas que nous sommes des femmes. Ça, ce n'est pas notre rôle. C'est pour les hommes. Et il leur a dit, oui, vous êtes des femmes parce que vous avez des seins, parce que vous pouvez avoir des enfants, nous ne pouvons pas en faire. Mais en dehors de cela, nous sommes des partenaires. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire. J'ai dit, patron, ça, c'est quelle approche? Il m'a dit, c'est l'approche de l'égalité des choses. J'ai dit, voilà, je viens de trouver ce qui va faire ma vision, la clé pour pouvoir aider l'humanité, pour laisser une égalité. Mais je ne me suis pas arrêtée là. La formation, je suis allée en Belgique, j'ai appris, au Japon, en Israël. Et vous savez ce que j'ai vu? Je me suis rendue compte que cette approche dont on parle tant dans le monde, le genre, l'égalité des choses, ça varie d'un pays à un autre, d'un continent à un autre parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes stéréotypes, on n'a pas les mêmes blocages. Je dis, je vais construire pour l'Afrique, je vais construire pour le monde. Et j'ai commencé à travailler. La première des choses, c'était en milieu rural. J'ai présenté un projet pour impliquer simplement, comme la dame le disait, les femmes et les hommes dans la gestion de l'eau potable en milieu rural pour qu'il y ait la pérennisation de l'eau. Quand j'ai présenté ce projet, devant 63 pays réunis en France à Cannes, plus de 2 000 personnes, vous savez ce qui s'est passé? La première des choses, c'était Standing Ovation pour Madame Yaou. La deuxième des choses, c'était de me donner un prix d'excellence, un prix du symposium. Et la troisième des choses, ils m'ont dit, on vous fait titulaire de chef UNESCO qui est réservé initialement aux professeurs titulaires d'université. Vous êtes dans un ministère, on vous donne parce que vous méritez cela. Vous venez de laisser quelque chose comme héritage à l'humanité. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Quand je suis venue, je me suis dit je vais travailler pour aller plus loin. J'ai permis à la Côte d'Ivoire d'avoir la première direction de l'égalité et de la promotion du genre qui est aujourd'hui installée un peu partout dans les ministères. Quand le président de la République est venu, il dit je veux avoir des femmes à tous les niveaux. J'ai dit, président, on va vous proposer un programme qu'on appelle Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Et qui a déjà entendu parler du compendium ? Heureusement, voilà, voilà. C'est un programme simplement qui vise à renforcer la visibilité, la participation, le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. C'est un programme qui veut fournir des informations, créer une base de données et quand une jeune fille ne sait pas où aller pour chercher de l'emploi, il faut qu'on puisse la trouver directement. Ça vise aussi à identifier les secteurs. Comme la dame le dit, où il n'y a pas de femmes, ce n'est pas possible. Les hommes et les femmes, je vous l'ai dit, peuvent travailler ensemble. Ça vise également à mettre les femmes en réseau. Et ce compendium a permis, s'il vous plaît, à des femmes qui vendent sur les marchés, niveau CP2, de devenir députés au Parlement ivoirien. Ce compendium a permis à des femmes qui étaient entrepreneurs, parce qu'elles ont été visibles, elles ont eu leur plus gros marché, à des jeunes filles qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais vues, mais parce qu'elles sont dans notre base, elles ont été cooptées par des entreprises et aujourd'hui, elles sont responsables. Mais le monde entier nous a reconnus. On a été fait meilleur programme africain de valorisation des compétences féministes. c'est-à-dire que tout le monde doit venir apprendre ici en Côte d'Ivoire. On a été fait programme modèle par la francophonie. On a été fait buzz pratique par l'UNESCO et aujourd'hui, nous sommes prêts à aider tous les pays africains à avoir leur compétences parce que c'est une stratégie que nous avons inventée pour laisser un héritage à l'humanité. En dehors de cela, nous avons aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, créé pour les décideurs. Vous savez, toutes les décisions viennent de là-haut. Donc, on a créé ce qu'on appelle l'ingénierie du genre pour former les décideurs, pour impacter la population, pour qu'on ait un monde juste dans lequel les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités. Je ne me suis pas arrêtée là parce que les hommes veulent être formés, mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Si je ne vous dis pas, parce que j'ai été ministre, parce que je suis conseiller spécial, les difficultés que j'ai eues, c'est comme si je ne vous avais pas dit la vérité. J'ai souffert dans mon foyer. J'ai souffert parce qu'en devenant leader, j'avais tendance à délaisser ma famille. J'avais tendance à faire tellement pour les populations que mon mari a commencé à prendre un coup et notre foyer a commencé à battre de l'aide. On a failli divorcer. On était sur le bord du divorce. Quand mon oncle m'a appelé, nous a appelé qui m'a dit, ma fille, tu es appelée à être leader. Si un leader, c'est celui qui donne l'exemple. C'est un modèle pour les autres. Tu parles d'unité, de famille, de paix. Si tu n'es pas capable de garder ton foyer, quel modèle tu vas donner aux femmes? Et mon mari et mon sers on a compris que l'essentiel c'était la famille, c'était l'unité et on a pu sauver notre famille qui est là, qui comme le dit, est une belle famille aujourd'hui. Et avant de finir mon propos, je vais vous dire ce que j'ai laissé de plus grands à l'humanité. Vous savez, je parle souvent aux femmes. Dieu merci, il y a beaucoup de femmes du compédium qui sont là à enlever la main. Mais un jour, je me suis retrouvée à l'Ivoire avec des jeunes et dès que j'ai fini de parler, vous les connaissez, ils font tout en groupe. Ils sont venus vers moi. Madame la ministre, est-ce que vous savez que quand vous vous taisez une minute, ce sont beaucoup de jeunes que vous laissez dans les ténèbres ? J'ai dit avant, d'où je dois parler 24 heures sur 24. Et pour ne pas le faire, j'ai décidé d'écrire un livre. Un livre impactant, inspirant, un livre qui motive, qui éveille la conscience. On a vendu 5 000 exemplaires en moins de 3 mois. Et ce livre-là, c'est le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Ici, en 15 minutes, je ne peux pas tout vous dire, mais dans ce livre qui est vendu ici, qui est vendu même sur Amazon, pour ceux qui ne sont pas ici, en Côte d'Ivoire, vous avez tout de A à Z sur mes échecs, mes souffrances, mes victoires, jusqu'à devenir la seule femme titulaire. Vous avez tout. Et ce que je voulais dire pour finir, vous voulez des leaders, c'est sûr. Moi, je ne savais pas que j'avais de leader. Je n'ai jamais fait de coup de leadership. J'étais sur le terrain en train de travailler quand on m'a fait leader en étant titulaire, parce que c'est une distinction mondiale. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'ai des difficultés, je pense à l'amour du prochain. Je pense à l'amour qui est plus fort que tout ce qui est bruit, déhors, qui peut m'arrêter. Quand j'étudie en souffrance, je pense à ma vision, à mon but, et je me dis que c'est plus fort que les résistances que je trouverai dehors. Et je m'accroche à cela. Et comme je vous l'ai dit, c'est Dieu qui a conduit toute ma vie. Et je sais, je crois que en lui, rien n'est impossible. Et j'irai de gloire en gloire. depuis une vie. Je pense que c'est notre but. Je pense que c'est la création que j'ai恕 concentré. – Sous-titrage FR 2021